Excel, la fonction racine. Pour illustrer cette fonction, nous allons prendre le cas d'une entreprise qui gère plusieurs entrepôts et qui souhaite minimiser les coûts d'inventaire en appliquant le modèle de Wilson. Ce modèle de Wilson s'appelle également le modèle EOQ, Economic Order Quantity. Il s'agit ici donc de minimiser le coût de stockage. La formule de calcul, c'est racine carrée de 2ds sur H. D, c'est la demande annuelle en unité. Pour chacun de mes produits, j'ai récupéré la demande annuelle de chacun de mes produits, 5 000, 8 000, 10 000, 12 000. Puis, nous avons S, le coût de passation d'une commande, c'est-à-dire que chaque commande me coûte 200 euros. Et en H, nous avons le coût de stockage par unité et par an, c'est-à-dire que chaque produit stocké me coûte 5 euros par an. Pour calculer cette EOQ, nous allons faire égal, racine pour appeler la fonction racine, ouvrez la parenthèse, et on va appliquer la formule de calcul de ds sur H. 2 fois d, donc c'est la demande annuelle de produit, multiplié par le coût par commande, le tout divisé par le coût de stockage. Je ferme ma parenthèse, je valide. Cela me détermine donc 632. Je vais tirer ma poignée de recopie et nous avons ici les quantités à commander. Donc, à chaque commande, nous devons commander 632 articles de produit 1, 775 articles de produit 2, etc., 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 etc. J'espère que cet exercice vous aura permis de bien comprendre le fonctionnement de la racine carré. Voilà, nous l'avons ici, égale racine, on fait le calcul et nous obtenons la racine carré du nombre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner à la chaîne. A très bientôt !